Un rendez-vous bande dessinée une fois par mois, c'est ce qu'on vous propose désormais sur TV7 et pour cette première, il est le scénariste de bande dessinée le plus prolifique de France avec ses plus de 360 albums, Corberan est avec nous, bonsoir, vous venez de sortir le dernier tome de votre célèbre série Château Bordeaux aux éditions Gléna et pour en parler on est avec Philippe Bélage spécialiste bande dessinée au journal Sud-Ouest sur ce plateau Alors aux origines de Château Bordeaux, vous étiez, on peut le dire, néophyte du vin On peut le dire Vous avez reçu une commande de votre éditeur, alors racontez-nous comment ça s'est fait vous qui ne connaissiez pas grand chose au vin Alors c'était pas une commande, c'était une invitation plutôt de la part de Jacques Gléna, mon éditeur On se connaissait depuis quelques années et on s'est retrouvé à table un jour et il avait envie de faire une série sur le vin qui se passerait à Bordeaux et comme j'habite Bordeaux, moi aussi, il a profité de ma double casquette scénariste de BD et Bordelais pour me lancer cette idée de faire une série, une saga familiale ayant pour toile de fond le vin de Bordeaux Et puis vous avez pris ça très à cœur puisqu'aujourd'hui c'est le 9e tome qui sort Absolument, on s'est pris au jeu, on s'est pris de passion et quand je dis on, c'est parce que je suis associé à un dessinateur Moi j'écris les scénarios et effectivement 9 tomes pour raconter un petit peu la saga familiale Château Bordeaux avec Alexandra comme héroïne Ça peut paraître beaucoup mais c'est vrai que quand on aime, c'est court Alors il y a une spécificité quand même à cette saga familiale C'est qu'en marge de l'intrigue principale, vous avez décidé d'avoir une approche didactique Et donc chaque album est consacré à une profession du vin Sachant que vous avez voulu accompagner en fait les premières créations en viticulture de votre héroïne D'où vous êtes venue cette idée de segmenter ainsi votre rapport ? En fait l'idée était au départ à travers l'aventure d'Alexandra qui reprend les rênes du domaine familial et va apprendre à aimer le vin à découvrir un petit peu ce métier qui est nouveau pour elle L'idée était de faire une photographie un petit peu de toute la filière du vin Donc elle s'est imposée un petit peu naturellement à nous Alexandra traverse des épreuves Alexandra a une montagne de problèmes sur la tête et chaque album elle va essayer de résoudre les problèmes les uns après les autres en rencontrant les professionnels qui vont l'aider à surmonter ces épreuves Donc on a l'oenologue, on a l'amateur de vin, on a le négociant, on a le courtier On a tous ces métiers qui tournent et qui font que l'univers de Bordeaux fonctionne Alexandra va rencontrer tous ces gens et se familiariser avec ça et réussir à aller au bout de son objectif à elle On doit vous poser la question souvent, vous avez donc on l'a dit écrit, scénarisé 360 albums voire un peu plus même aujourd'hui Comment vous faites pour trouver l'inspiration ? L'inspiration alors par rapport à Château Bordeaux notamment L'inspiration il faut sortir de son bureau et aller la chercher sur le terrain Parce que vous inspirez vraiment du quotidien de la viticulture en fait Absolument et ce qui compte en fait là dans Château Bordeaux c'est la rencontre donc sortir de son bureau, aller frapper aux portes des châteaux, aux portes des domaines et aller demander aux gens comment ils font, quelles sont leurs histoires, quelles sont leurs anecdotes quelles sont leurs difficultés à eux et revenir avec cette matière et puis l'intégrer, l'injecter un petit peu si vous voulez dans la fiction parce que ça reste une fiction mais c'est une fiction à tel point trompeuse que parfois certains me disent ah mais le chêne courbe, le château dont tu parles, je le connais Alexandra je l'ai déjà rencontré il y a une espèce de mélange qui se fait entre la réalité et la fiction qui vient bien sûr renforcer un petit peu la crédibilité du sujet C'est d'autant plus réaliste que vous intégrez au fur et à mesure des personnages réels que vous avez rencontrés au cours de vos investigations Absolument, ça participe à la confusion On peut avoir des exemples ? Oui, on peut rencontrer dans les pages, on peut rencontrer Michel Roland, le célèbre oenologue on peut rencontrer Alain Sichel, on peut rencontrer Sophie Schiller on peut rencontrer même là dans le dernier tome on va rencontrer Jacques Dupont, le fameux critique 20 qui travaille au journal Le Point donc on rencontre aussi des restaurateurs puisque nos personnages hantent les restaurants de Bordeaux et de sa région donc les lieux sont vrais, certaines personnes sont vraies et ça rajoute à la confusion, est-ce qu'on est vraiment dans de la fiction ? C'est un très gros succès Château Bordeaux, ça marche bien Combien d'albums vendus aujourd'hui à peu près ? Aujourd'hui avec la sortie du tome 9 qui est sortie juste avant-hier on ne peut pas encore trop donner d'estimation mais jusqu'ici on en a peut-être vendu à peu près 400 000 Comment ça a été accueilli ces BD dans le monde du vin bordelais ? C'est quand même un milieu on le sait assez fermé Quel accueil vous avez reçu ? Alors d'abord l'accueil que j'ai reçu quand j'ai été interrogé les gens étaient formidables j'ai beaucoup appris, ils m'ont tous ouvert leurs portes c'était vraiment, j'ai été vraiment très très bien accueilli après la petite question qu'on se posait c'était comment l'album lui-même va être accueilli par les autres, par ceux qui ne m'ont pas accueilli par exemple et là il y a eu un petit moment de stress disons de, comment on appelle ça quand on monte sur une scène de théâtre de trac, il y a eu un petit moment de trac c'était juste avant VINEXPO en 2011 et finalement ça s'est très très bien passé donc on serrait un peu les fesses mais finalement la profession est venue à nous on acheté l'album en masse tout le monde était super enthousiaste tout le monde avait un petit compliment au coin de la bouche et c'était vraiment super on est ressorti de VINEXPO on en avait vendu des centaines à VINEXPO et voilà on est reparti gonflé à bloc et on sentait que ça allait bien prendre donc là nous sommes sur les primeurs et c'est le tout dernier tome, rappelons-le pourquoi arrêter maintenant finalement ? oui c'est bête parce que bon, la série aurait pu se continuer malgré tout en reprenant un autre cycle de création pourquoi ce choix d'arrêter maintenant ? alors on, donc comme vous le dites monsieur Bellache nous allons arrêter ce cycle ce cycle va avoir une fin effectivement les primeurs Alexandra présentent son vin sur la table de l'appellation Margaux et effectivement son but c'était de faire ce vin mais maintenant elle va réussir à le vendre seulement c'est la fin d'un premier cycle évidemment puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure le succès est au rendez-vous pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? donc on finit ce cycle on va je pense satisfaire tous les lecteurs qui nous suivent depuis le début il y a une vraie fin le polar, l'intrigue du polar est résolue le vin est sorti les méchants ont eu ce qu'ils méritent et Alexandra va pouvoir enfin rebondir et aller vers d'autres aventures qu'on ouvrira dans quelques années on va parler rapidement de votre autre actualité parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps votre autre actualité c'est donc Vini Ferrat c'est une série ambitieuse on peut le dire sur l'histoire du vin et de la vigne comment est-ce que vous avez abordé ce genre de défi qui n'est pas rien ? alors là du coup Vini Ferrat c'est quelque chose d'un peu plus technique un petit peu plus historique un petit peu plus compliqué à créer donc pour vous la faire courte j'ai travaillé avec des spécialistes j'ai travaillé avec messieurs Antoine Lebeg et Jérôme Baudoin qui sont tous les deux journalistes et spécialisés dans le monde du vin donc l'idée en fait c'était d'essayer de faire de proposer au lecteur une grande encyclopédie des moments clés un petit peu de l'évolution de la viticulture à travers les âges donc on va couvrir des périodes qui vont de l'antiquité jusqu'à presque jusqu'au vin de demain puisqu'on aura un album qui traitera du futur du vin en passant par le Moyen-Âge par le 19e siècle etc par le classement des vins de Bordeaux voilà donc là c'est plus compliqué on travaille en binôme plus un dessinateur mais là c'est pareil le succès est au rendez-vous aussi Merci beaucoup Corbéron d'avoir accepté de venir sur notre plateau Merci à vous Philippe Bélage d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous spécial bande dessinée sur TV7 et ça continue bien sûr une fois par mois désormais Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous